Chers amis, j'aurais préféré être parmi vous à Bidjan, une ville que j'adore. Malheureusement, pour des raisons de calendrier, je n'avais pas pu accepter l'invitation d'être parmi vous sans savoir que ce prix allait m'être attribué. Je tiens à remercier toute l'équipe de Financial Africa que j'ai vu naître, que j'ai pu accompagner avec beaucoup de plaisir les progrès et aussi au jury qui m'a fait l'honneur de choisir cette année inaugurale du prix pour me décerner cette fameuse distinction que je pense est un peu liée à la publication de mon livre Africa in Transformation. Et effectivement, l'Afrique vit un moment particulier. Malgré les voix qui essayent de nous prener le pessimisme, nous savons par exemple que 21 pays africains, avec la moitié de la population du continent, 650 millions, vivent dans des périodes de croissance entre 5% et plus. Ce n'est pas l'histoire que normalement vous entendez. Vous n'entendez pas non plus que des 30 économies les plus performantes du monde pour 2020 dans les projections même du FMI, 16 seront africaines. Donc nous vivons un moment particulier, un moment aussi de l'intégration avec la zone de libre-échange, avec beaucoup d'avancements dans les réformes de l'Union africaine et de nos institutions continentales. Et nous avons aussi la jeunesse qui montre de son doigt qu'elle participe pleinement du jeu démocratique. Et nous avons effectivement à compter aussi dans les 26 derniers mois 22 changements de leaders dans le continent, ce qui montre que le continent est dynamique en termes de gouvernance, en termes de transformation. Et voilà, c'est justement sur la transformation que je me concentre. Les livres y révèlent huit défis qui me paraissent les plus importants pour la transformation du continent. Mais au-delà de ces huit défis, nous avons tous les jours le registre des transformations dans le domaine de la technologie, des innovations, dans le domaine des systèmes de gestion économique. Nous avons aussi une relation qui s'établit avec nos partenaires dans des bases différentes et pour lesquelles je contribue particulièrement au sein de l'Union africaine. Et je pense que nous avons tous à nous féliciter des progrès réalisés dans l'année 2019. Mais nous avons aussi beaucoup de défis encore devant nous et nous ne devons pas vraiment penser que nous avons déjà franchi le cap. Notre cap doit être ambitieux, à l'ambition de l'agenda 2063. Et nous avons tous beaucoup de travail devant nous. Merci pour cet honneur et merci pour avoir fait confiance à la transformation de l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada